Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté de participer à cette réunion aujourd'hui. Je voulais juste rappeler en préambule que l'ostoporose est une maladie relativement très fréquente, qui entraîne beaucoup de conséquences et parfois des conséquences graves. Pour les dernières données de 2010, un nombre de fractures ostoporotiques en France est estimé autour de 393 000 hommes et femmes confondus, dont 90 000 fractures du col du fémur et 56 000 fractures vertébrales. Les fractures sévères comme les fractures du fémur entraînent une mortalité importante, puisqu'il y a environ 1 patient sur 5 qui va décéder dans l'année qui suit la fracture. Et également pour les autres fractures aussi, une importante diminution de la qualité de vie, aussi bien en termes de handicap, de douleur chronique que d'isolement. Nous, rhumatologues, nous sommes de plus en plus confrontés à une défiance des patients vis-à-vis des traitements de l'ostoporose. Une grande partie de notre consultation est consacrée à expliquer aux patients pourquoi il faut traiter leur ostoporose, même s'ils ont déjà fait plusieurs fractures, et que finalement la balance bénéfice-risque des traitements de l'ostoporose est plutôt en faveur quand même du traitement, et que le risque de refaire de nouvelles fractures sans traitement est très important. Donc déjà, la principale crainte des patients est surtout le risque dentaire. C'est la principale question qu'ils nous posent. Peux-tu nous réexpliquer ce que c'est ce risque dentaire ? Qu'est-ce qui peut arriver sous bifosonate notamment ? Je vais d'abord vous remercier pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. J'enlèverai pas mon maillot, je le dis pour Eric. Donc l'ostéonecrose de mâchoire, c'est une complication que l'on a vue apparaître dans la littérature au milieu des années 2000, et essentiellement dans une situation thérapeutique, qui était l'utilisation d'antirésorbeurs et particulièrement des bisphosphonates dans les situations de patients traités pour des métastases osseuses. Dans cette situation-là, le risque d'ostéonecrose est de l'ordre de 1 à quelques pourcents des malades. Évidemment, l'immense majorité des gens qui reçoivent des traitements antirésorbeurs, dont l'ibisphosphonate, mais également le dénosumab, sont des patients qui reçoivent ces traitements pour une ostéoporose et pour réduire leur risque de fracture. Dans cette situation-là, le risque est beaucoup plus faible. On pourra y revenir ensuite. Mais ça a attiré l'attention sur cette complication que l'on ne connaissait pas, alors que ça faisait 10 ans déjà qu'on utilisait les bisphosphonates. Donc il y a un certain nombre d'équipes qui ont travaillé sur ce problème. Et on a retenu une définition de ces ostéonecroses de mâchoire qui consiste en la mise à nu de l'os mandibéleur pendant une période qui est plus longue que 8 semaines. D'accord. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers de survenue de ces ostéonecroses, justement ? Alors, les facteurs de risque de survenue de ces ostéonecroses, ils sont liés en partie à la physiopathologie de cette complication, même si on maîtrise assez mal pourquoi se développent ces ostéonecroses. Mais il y a certainement la combinaison de problèmes vasculaires, de problèmes de remodelage osseux, qui sont probablement en relation aussi avec l'effet vasculaire, et puis d'un problème infectieux. Et c'est ce dernier élément qui est certainement la situation la plus favorisante, qui est le mauvais état buccal et les situations à risque avec des pathologies auto-immunes, les rhumatismes inflammatoires, pour ce qui nous intéresse en rhumatologie, évidemment, les patients recevant des corticoïdes de manière chronique, dans un certain nombre de séries, les diabétiques, et c'est un peu discuté d'une série à l'autre. Donc c'est ce type de critères qui sont le plus mis en évidence. Et puis ensuite, dans les séries, ressort un autre élément qui est important, qui est la durée des traitements. D'accord. Est-ce que, dans l'ostoporose classique, la personne de 60 ans qu'on voit avec une ostoporose qu'il faut traiter, est-ce qu'il y a vraiment une survenue très fréquente de ces événements, ou ça reste des choses rares ? Alors, c'est toujours compliqué de donner des chiffres aux patients, parce que c'est difficile pour eux d'appréhender ça. En même temps, on est dans une démarche de traitement d'un risque, donc il faut arriver à leur faire percevoir ce qu'est le rapport bénéfice-risque du traitement, en sachant qu'ils n'auront pas de bénéfice immédiat à prendre le traitement, puisque l'objectif numéro un des traitements, c'est de réduire le risque de faire une fracture. On peut quand même leur donner un ordre de grandeur. Si on retient une indication de traitement, en général, c'est que les patients sont à risque élevé de fracture, et on peut considérer que, pour la majorité des patients que l'on traite, ils ont un risque de fracture lié à l'ostéoporose qui tourne entre 15 et 30% dans les années qui suivent, ce qui est quand même un risque élevé. Il faut mettre en perspective ce chiffre-là, avec l'incidence de la complication d'ostéonécrose de mâchoire qui tourne autour de 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000 patients à l'année. On a vraiment un ratio qui est très en faveur du traitement, donc un bénéfice qui l'emporte largement sur le risque. Est-ce qu'il y a une différence entre les bifosfonates oraux et intraveineux en termes de risque de survenue d'ostéoporose ? Dans les séries, c'est compliqué de répondre à ça, parce que les bifosfonates IV sont beaucoup utilisées en cancérologie, et c'est plutôt la situation du malade, la prescription du traitement pour une situation de cancérologie, dans laquelle on va ajouter le mauvais état de santé du malade, mais aussi d'autres médicaments susceptibles d'entraîner des ostéonécroses, et notamment tous les traitements qui jouent sur la vascularisation tumorale. Mais dans les données dont on dispose, dans les bases de données en général d'assurance privée, il n'y a pas de différence de risque entre bifosfonate orale et bifosfonate IV, bifosfonate et dénosumab, qui est un autre antirésorbeur que l'on utilise. D'accord. Je voudrais juste rajouter aussi en cancérologie, la posologie n'est pas la même, puisqu'on fait les perfusions une fois par mois, et non pas une fois par an, comme dans l'ostéoporose. Le delta est de l'ordre de 12 à 15 fois la dose en cancérologie, 15 fois plus élevée que ce qu'on utilise dans l'ostéoporose. Bien sûr. Alors après, moi en consultation, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, chez un patient, est-ce que j'ai un risque important surajouté chez ce patient-là, d'avoir une ostéonécrose dans la mâchoire ? Donc c'est une question que je voulais te poser justement aujourd'hui. Alors déjà, quelqu'un qui a un très mauvais état buccodentaire, un patient éthylotabagique chronique, qui n'a pas vu de dentiste depuis 15 ans, et manifestement, rien qu'au sourire, on voit déjà que ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut lui donner, sans trop de risques, un bifosonate ? Alors toi, il te sourit, moi il ne me sourit pas forcément, mais il faut faire ouvrir la bouche à nos malades. À partir du moment où on retient l'indication de traité, qu'on choisit un traitement antirésorbeur, ce qui est quand même la majorité de nos patients, il faut leur faire ouvrir la bouche, les interroger sur leur statut dentaire, et s'ils ont une mauvaise hygiène dentaire, s'ils ont un mauvais état dentaire, de préférence, il faut d'abord les envoyer chez le dentiste, pour qu'ils aient les soins dentaires, mettre en état de bonne santé buccale, comme le disent les professionnels de cavité orale, avant de démarrer le traitement. Alors, ça dépend un petit peu des situations, parce que, évidemment, le sur-risque de faire une nouvelle fracture est particulièrement important dans les mois qui suivent un premier événement, et lorsqu'on est face à quelqu'un qui a un risque très élevé de fracture, on est parfois amené à démarrer relativement tôt le traitement, parce qu'on sait qu'on ne va réduire leur risque de fracture qu'au bout de 6 à 12 mois de traitement. Mais si on le peut, c'est quand même mieux de régler d'abord le problème buccal, et ensuite de démarrer le traitement. Puis, il leur demandait d'arrêter de fumer et de boire, mais ça, c'est plus compliqué. Des personnes qui vont avoir des implants dentaires prévus dans les mois à venir, qui ont fait une fracture, est-ce qu'on peut commencer le traitement ? Alors, à la dose de l'utilisation des antirésorbeurs pour une visée anti-ostéoporotique, il n'y a aucune contre-indication à faire des gestes invasifs. Mais bien évidemment, c'est quand même la situation à risque, puisqu'on sait que les ostéonécroses, elles surviennent dans 65 à 75 % des cas après un geste invasif fait par un chirurgien dentaire ou un stomatologue. Donc là encore, c'est une histoire de rapport bénéfice-risque. Je dirais que ça fait partie de notre métier. On l'a vu tout à l'heure avec les discussions médico-chirurgicales. Tout repose sur l'analyse du bénéfice-risque. Si on pense qu'il est raisonnable d'attendre, parce qu'il y a un programme de mise en place d'implants, autant attendre que ça soit réglé pour ensuite démarrer le traitement, parce qu'il n'y a pas de complications une fois que les implants sont posés avec ce type de traitement. Si le traitement est déjà démarré et que le malade pose la question, ou s'il dit avoir un programme qui va démarrer, mais il y a probablement une nécessité à démarrer relativement tôt le traitement, il faut discuter avec le malade, avec le chirurgien dentiste. Peut-être que dans un premier temps, il faut privilégier des gestes dentaires qui sont peu invasifs, traiter le malade pendant 2-3 ans, faire réduire son risque de nouvelles fractures, puis ensuite, éventuellement, interrompre le traitement à visée anti-ostéoporotique et laisser le chirurgien dentiste réaliser son programme d'implants. En tout cas, tu me confirmes qu'il n'y a pas de contre-indication à mettre des implants chez un patient qui est traité par bifosonale, parce que ça, c'est une question qu'on entend souvent. C'est un point qu'on entend souvent. Il n'y a aucune contre-indication. On a écrit des recommandations avec les sociétés savantes de chirurgiens dentaires et stomatologues. Maintenant, il faut garder à l'esprit que dans le monde de la chirurgie dentaire, cette levée de contre-indication n'est pas suivie par tous, parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce sont eux qui font le geste et, comme n'importe quel chirurgien, s'ils sont dans une situation à risque, ils sont mal à l'aise. D'accord. Après, j'ai eu deux autres cas aussi un peu plus rares, mais des patients qui ont eu un traumatisme important massif facial avec une réparation chirurgicale et pose de plaques au niveau de l'os, est-ce que c'est aussi une contre-indication ou pas à instaurer un traitement par bifosonate ? Non, absolument pas. À partir du moment où on est dans la situation d'un traitement à viser anti-ostéoporotique, il n'y a pas d'antécédent qui constituerait une contre-indication à la mise en place du traitement. Donc, pour toi, il n'y a pas de contre-indication dentaire absolue et irrémédiable pour laquelle on ne pourrait pas mettre de traitement ? Non, il n'y a pas de contre-indication. Sincèrement, et ça, on a quand même un certain nombre de données de la littérature maintenant sur les dix dernières années qui montrent qu'il n'y a pas de sur-risque particulier. Il faut d'ailleurs souligner que ce chiffre que j'ai donné tout à l'heure de 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000, c'est à peine supérieur à l'incidence de ces problèmes d'ostéonécrose, de mâchoire, après un geste chirurgical dentaire, dans la population générale. Sans traitement particulier, bien sûr, oui. Donc là, on a parlé des bifosonates, mais il y a d'autres traitements de l'ostéoporose qui existent. Est-ce qu'on a des données sur ces autres traitements ? Alors, à chaque fois, j'ai dit qu'il y avait le dénosumab, qui est un autre antirésorbeur, qui n'a pas résolu le problème. On est exactement dans la même situation. À dose anti-ostéoporotique, c'est-à-dire 60 mg tous les 6 mois, on est avec un risque très faible, comparable au bifosonate, 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000. Cette molécule, on peut aussi l'utiliser en cancérologie à 120 mg toutes les 4 semaines. Et là, on retombe sur un risque beaucoup plus élevé de quelques pourcents, on va dire. Donc, on va dire que cette complication, elle touche l'ensemble des antirésorbeurs. Alors, on a d'autres antirésorbeurs plus faibles que l'on peut utiliser dans des situations particulières de femmes ostéoporotiques. Je pense notamment au raloxyphène, qui est un modulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes, qu'on utilise plutôt chez la femme autour de 60-70 ans. Et on n'a pas à date de complications de type ostéoporotique mises en évidence avec ce traitement. Et puis, on a un traitement qui est ostéo-formateur. C'est le terriparatide qui se fait en injection sous-cutanée quotidienne. Et là encore, on n'a pas de complications avec le terriparatide des ostéonécroses. On a même un certain nombre de publications qui montrent que c'est un moyen thérapeutique qui pourrait être utile pour le traitement des ostéonécroses une fois que l'ostéonécroses est survenue. D'accord. Alors, également, autre question, c'est un patient qui a été traité pendant des années par bifosonatorale, qui malheureusement s'est avéré pas suffisamment efficace puisque une nouvelle fracture est survenue. Donc, on veut changer de traitement. Il n'y a pas de fracture vertébrale, donc on ne peut pas forcément prescrire le terriparatide ou bien il y a une stéoporose importante au col fémoral qui va contre-indiquer ce traitement. C'est une patiente qui est hors d'âge pour prescrire le raloxyphène. Est-ce qu'on va pouvoir proposer du Prolia même s'il a eu 10 ans de bifosonatorale auparavant ? Alors, ça pose vraiment le problème de la durée des traitements de l'ostéoporose. On entend souvent le fait que les traitements ne doivent pas être donnés plus de temps de temps. Ce n'est pas comme ça que les recommandations sont écrites. Ce qui est écrit, c'est qu'au bout d'une première séquence thérapeutique, 3 à 5 ans, on va réévaluer chez cette patiente son risque de fracture. Si on considère que l'on a suffisamment réduit son risque de fracture, on peut se permettre de faire une fenêtre thérapeutique, interrompre le traitement pour pouvoir ensuite le reprendre. Si la patiente reste à risque élevé de fracture, on peut continuer de la traiter au-delà de cette période de 3 à 5 ans. Dans le cas particulier que tu décris, si elle est sous traitement et qu'elle continue de se fracturer, il faut probablement envisager un autre traitement, sous réserve qu'elle a bien pris le premier, évidemment. Et la solution actuelle qui est à notre disposition, si on a quelqu'un qui est sous bisphosonate, c'est de le passer sous dénosumab, qui est un antirésorbeur plus puissant et qui a montré des effets supérieurs au bisphosonate, justement dans cette situation de relais bisphosonate vers dénosumab. On prend un petit risque supplémentaire d'ostéonécrose qui est lié probablement à la durée plus prolongée du traitement. Mais dans la situation que tu décris, là encore, le bénéfice, il l'emporte largement sur le risque parce que cette patiente, elle est à un risque très sévère puisqu'elle continue de se fracturer sous traitement. D'accord. Et dernière question qui me vient à l'esprit aussi, c'est est-ce qu'il y a une différence de risque chez quelqu'un qui aura des fractures avec une simple ostéopénie densitométrique ou une vraie table ostéoporose densitométrique ? Toujours dans le cadre des des fractures, bien évidemment. Non, ça, ça n'a pas été montré. Ce qui pourrait se discuter chez cette patiente que tu décris, c'est l'indication du traitement. Si elle n'a aucun antécédent de fracture et une valeur de densitométrie à peine abaissée, le bénéfice attendu d'un traitement à visée anti-ostéoporotique, il est faible. Et même si le risque du traitement est super faible, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas favorable. Si elle a une fracture de l'extrémité supérieure du fémur et que sa valeur de densité minéraceuse n'est pas très abaissée, on va quand même la traiter, on la traitera probablement quelques années, mais on n'a pas montré que le risque de ces nécroses dépendait de la valeur initiale de densitométrie. D'accord. En pratique, toi, quand tu vois des patients en consultation qui te parlent de leur peur de le traitement anti-ostéoporotique, par exemple, ils vont te dire « Mais docteur, j'ai les dents qui saignent tout le temps, j'ai les dents qui se déchaussent », qu'est-ce que tu leur réponds ? Parce que moi, à un moment donné, je ne sais plus quoi leur dire. Alors, je leur dis de jeter leur télé par la fenêtre. Et puis, ensuite, je pense qu'à l'introduction du traitement, il faut prendre un petit peu de temps pour expliquer tout ça. Je pense qu'il ne faut absolument pas faire la politique de l'autruche. Il faut avoir une démarche proactive, informer les patients du risque, les encourager à aller voir leur dentiste s'ils ne vont pas voir leur dentiste. Ça se passe beaucoup mieux si on fait comme ça que si les patients apprennent par un tiers que le traitement qu'on leur a donné a des risques. Donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps. Il faut leur expliquer ce qu'est l'ostéonecrose, quelle est l'importance d'avoir une bonne hygiène bucodentaire, quelle est la nécessité d'avoir un suivi dentaire régulier. Il faut essayer, par les moyens que l'on peut, de leur faire appréhender quel est le rapport bénéfice-risque, leur risque de faire une fracture, le bénéfice attendu du traitement qui est de réduire cette fracture, et les risques inhérents rares à la prise du traitement. D'accord. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci.